... Ariane Céguillon n'est pas du genre à manier la langue de bois. Même lorsqu'il s'agit de parler de sa vie privée. A 19 ans, l'actrice de Demain nous appartient à épouser Jean-Christophe Lodwick, le petit-fils adoptif de Guilux. Un an après, elle a donné naissance à un garçon, Dorian, connu aujourd'hui pour faire partie du duo Offenbach. Mais lorsqu'il a poussé son premier cri, son bébé n'était pas vraiment beau, à en croire les confidences d'Ariane Céguillon auprès de Pure People. Il était très, très, très laid, raconte même l'actrice. D'ailleurs, avec son père, on disait, mais comment des parents aussi les ont des enfants aussi beaux, alors que nous on a fait un enfant aussi laid, alors qu'on est quand même pas mal. Auprès de nos confrères, l'actrice se souvient que son fils avait un œuf de Pâques à la place de la tête, un œil au beurre noir, qu'il était violet. C'était catastrophique le pauvre. Il était très maigre, tout long. Mais au bout de deux ou trois mois, il était magnifique, a ajouté l'actrice, aujourd'hui très proche de Dorian Lodwick. Elle a d'ailleurs pu compter sur sa présence lorsqu'elle souffrait de boulimie, comme elle le racontait dans un livre bouleversant intitulé La Grosse. Il a toujours été très discret sur le sujet, alors que je sais qu'il s'inquiétait. J'ai eu un déclic le jour où j'ai soutenu qu'une quantité invraisemblable de paquets de gâteaux avaient mystérieusement disparu du placard. Je m'étais pourtant juré de ne jamais mentir à mon fils. Confiait l'actrice à télé 7 jours Dans les colonnes de Paris Match, Ariane Séguillon se souvenait de l'enfance vécue par son fils. Je l'emmenais partout avec moi, sur les plateaux, les tournages et même en soirée, s'amusait la maman poule, heureuse d'avoir pu passer autant de temps avec Dorian Lodwick. Ariane Séguillon, tu es ma plus grande réussite, ma fierté la plus absolue, mon pilier auprès de nos confrères, le jeune homme expliquait que sa mère l'avait toujours poussé à réaliser ses rêves et embrasser une carrière dans la musique. Je m'estime particulièrement chanceux car maman a encouragé toutes mes passions. Quand j'ai voulu jouer de la guitare, elle m'en a offert une à Noël. Quand je me suis pris de passion pour les films en stop-motion, si est-il elle qui m'a donné une caméra pour que j'apprenne à filmer, racontait-il. Très fière de son fils, Ariane Séguillon ne rate jamais une occasion de le crier sur tous les toits. Tu es ma plus grande réussite, ma fierté la plus absolue, mon pilier, écrivait-elle le 7 juin dernier lors de l'anniversaire de son fils. Orgueil maternel ? J'assume. Bon anniversaire mon fils le 7 juin restera le plus beau jour de ma vie. Cet amour si fort si inconditionnel qui part du plus profond de ma chair que rien ne peut altérer. Je te souhaite encore et encore le plus grand des bonheurs pour ta vie à venir. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501